Une carte graphique, c'est quoi ? Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série des composants d'un ordinateur. Cette semaine, nous allons voir la carte graphique. A quoi sert-elle ? Comment fonctionne-t-elle ? Découvrons-le maintenant. Une carte vidéo, c'est une carte d'extension d'un ordinateur. C'est elle qui se charge de créer les images qui sont affichées sur ton moniteur. Au début, les cartes graphiques n'étaient pas très puissantes et ne permettaient que l'affichage de caractères, dont certains permettaient de faire des pseudographiques. Puis, dans les années 80, sont apparues les premières cartes capables d'adresser chaque point d'une matrice de 320 par 200 pixels. Maintenant, le plus souvent, les cartes graphiques sont intégrées au processeur. Cela permet de faire l'économie d'un composant dans l'ordinateur et suffit amplement pour peu que l'on ne souhaite pas faire du jeu gourmand en ressources. Mais comment une carte graphique fonctionne-t-elle ? Découvrons-le maintenant. Mais tout d'abord, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Et clique sur le pouce pour m'encourager. Pour fonctionner, la carte graphique est reliée à l'ordinateur via un bus d'extension. D'abord le bus PCI, puis le bus dédié AGP. C'est maintenant le bus PCI Express qui est le plus utilisé. Si tu te demandes ce que c'est qu'un bus de données, n'hésite pas à jeter un coup d'œil à ma vidéo sur le CPU. Quand un programme veut afficher des informations à l'écran, le processeur envoie les données à la carte graphique via ce bus. La carte graphique effectue alors des calculs si nécessaire et se charge ensuite de l'affichage sur le moniteur. Très vite, l'apparition de jeux vidéo de plus en plus gourmands a fait naître le besoin de cartes graphiques de plus en plus puissantes. Si au début, la fonction d'une carte graphique était de transmettre les images à afficher sur l'écran, c'est de moins en moins le cas. Les cartes graphiques sont désormais pourvues de mémoire et de processeurs dédiés, le processeur graphique. En anglais, on parlera de GPU pour Graphical Processing Unit. Ce processeur graphique est capable de décoder des vidéos compressées ou d'effectuer des calculs d'images en 3D par exemple. C'est pourquoi les gamers sont toujours à la recherche de la carte la plus puissante qui existe. Et ce processeur est tellement puissant qu'il est souvent utilisé par les scientifiques pour effectuer des calculs complexes, gourmands en ressources, comme pour de l'intelligence artificielle par exemple. Le processeur graphique permet de décharger le processeur de l'ordinateur des calculs concernant l'affichage. La mémoire vidéo est souvent une mémoire plus rapide que la mémoire de l'ordinateur. Elle sert à la carte graphique à stocker ce qui sera affiché à l'écran ou à effectuer des calculs d'images 3D par exemple. Une carte graphique se caractérise par différents facteurs. Tout d'abord, la résolution maximale. Plus elle est importante, plus la carte pourra être reliée sur un écran de haute définition. Le mieux, c'est de choisir une carte qui supporte au moins la résolution maximale de ton écran. Même si l'œil humain n'est pas vraiment capable de voir plus de 25 à 30 images par seconde, la fréquence d'affichage d'un écran d'ordinateur est souvent plus élevée. Cela permet d'éviter les scintillements et rend les mouvements beaucoup plus fluides. C'est pourquoi, pour une résolution donnée, une carte graphique possède une fréquence de rafraîchissement maximale. Encore une fois, celle-ci doit être en adéquation avec les possibilités de ton écran. Enfin, dernier point important pour une carte graphique, il s'agit des connecteurs externes qui permettent de la relier à un écran. En effet, il serait dommage d'avoir une superbe carte graphique, mais de ne pas pouvoir y relier son super écran. Au début, les premières cartes graphiques étaient analogiques. Une prise VGA permettait de transmettre le signal analogique vers le moniteur. Ensuite, les signaux transmets au moniteur sont devenus numériques. Les prises DVI, suivant leur type, sont soit un mélange d'analogique et de numérique, soit totalement numérique. Puis, plus récemment, sont apparus les prises HDMI et DisplayPort. Ces prises permettent de transmettre des signaux numériques à très haute vitesse. L'avantage par rapport au DVI, ce sont surtout les prises, beaucoup plus simples à connecter et beaucoup plus robustes. Et récemment, de plus en plus d'ordinateurs utilisent l'USB-C pour relier le moniteur. C'est en particulier le cas sur les ordinateurs portables. Cela permet d'utiliser une prise polyvalente qui permet de connecter autant une alimentation qu'une clé USB ou encore un moniteur. Voilà, tu en sais un peu plus sur les cartes graphiques. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à partager tes connaissances et à me faire tes retours dans les commentaires. Et à très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.